Bonjour, bonjour Paul, comment vas-tu ? Eh bien écoute, très bien Alexandre, depuis notre dernière rencontre je vais vraiment bien et puis on est sur des projets qui avancent bien en ce moment, donc je suis très stimulé par la vie et ce qu'elle me réserve de bon face aux challenges que j'ai à traverser avec mes équipes et tout ça, mais qui sont des chouettes challenges, je suis très heureux. Et l'émission que nous menons ensemble fait partie des grandes stimulations que j'ai en ce moment. Oui, c'est réciproque, j'ai un réel plaisir aussi à faire cette émission avec toi. Alors la dernière fois on a parlé des fondamentaux de la PNL et puis des cinq piliers et tu avais proposé tout simplement de faire un petit rappel en début d'émission, je te propose de le faire. D'accord, alors déjà rappeler programmation neurolinguistique, un programme notion d'apprentissage, neuro parce qu'on s'intéresse au cerveau et au système nerveux en PNL et linguistique parce qu'on s'intéresse au langage. Et l'idée c'est que toutes nos perceptions conditionnent nos réactions internes et que ces réactions internes en fait elles vont conditionner nos comportements et donc notre interaction avec le monde et dans cette qualité d'interaction, plus il y aura de qualité d'interaction, plus en fait on va grandir. Donc on a d'abord parlé de ça, ensuite rapidement on est venu sur les processus d'apprentissage, on a parlé des quatre étapes qui permettent d'intégrer un processus d'apprentissage, on est d'abord inconsciemment incompétent, puis consciemment incompétent, puis inconsciemment compétent, puis inconsciemment compétent, etc. On a vu que cette qualité d'apprentissage réside beaucoup dans cette interaction, cette qualité d'interaction que j'ai avec mon environnement, que celui-ci est conditionné par nos sentiments et que nos sentiments sont conditionnés par nos représentations, nos systèmes de croyance. Voilà, après on a fini avec la notion d'être acteur, sur quoi nous allons d'ailleurs construire tout notre programme, en disant qu'il y avait cinq éléments sur lesquels on revient en permanence. La première chose c'est nos systèmes de qui on est, quel est notre important, notre système de valeurs, à quoi on aspire fondamentalement, et on va voir qu'en permanence on revient sur cette question, qu'est-ce qui est important pour moi dans toute situation. Ensuite, si cet important était nourri, j'irais vers quel type de résultat, et on va travailler là-dessus aujourd'hui, puisque c'est la séquence, c'est qu'on va aussi un petit peu parler des états internes dans le cadre de ces objectifs, mais on les approfondira beaucoup pour découvrir en fait ce monde fabuleux, qui est le monde des émotions, des ressentis, c'est tout ce qui intègre notre physiologie, c'est un peu plus large que les émotions, on verra. Comment découvrir un peu cette belle cartographie d'état interne dans lequel on peut entrer, puisque c'est comme les goûts, les couleurs, les parfums, il y a un spectre émotionnel très large à découvrir. On verra qu'il y a des émotions parfois qui nous limitent, puis il y a des émotions au contraire qui vont nous tirer vers le haut. Et puis enfin, on évoluera vers la communication, l'interaction avec les autres, qui est la troisième grande branche, si je repense triangle, au centre il y a nous, devant il y a nos objectifs, intérieurement il y a tous nos états internes, dans notre interaction avec le monde il y a toutes nos relations, et puis l'intégration de l'ensemble de ces paramètres, en fait, vont conditionner notre facteur d'évolution dans les situations d'apprentissage, puisque c'est ça finalement l'idée, c'est de continuer à évoluer, quelles que soient les situations qui se présentent. Voilà, on avait parlé donc de tout ça. Et donc pour les personnes qui ne l'ont pas écouté, vous pouvez aller donc voir sur la web télé ou la réécoute. Oui. Alors, je t'ai coupé du coup ? Oui, j'allais dire, donc là aujourd'hui, le projet c'est de passer sur le premier grand vecteur, alors si je reprends mon socle de base, c'est l'objectif en fait. L'objectif. Il peut nous aider à évoluer aujourd'hui, l'objectif c'est qu'il est proposé en PNL. Alors, les objectifs, on va le voir, il y a cinq points, tu vas les aborder en cinq points. Les objectifs, c'est vraiment quelque part la base, ce sans quoi, si tu n'as pas un bon objectif, il y a des grandes chances quand même que tu te retrouves dans le mur. Voilà, c'est-à-dire qu'on a tous assez facilement des aspirations. Moi, par exemple, quand j'ai commencé le développement personnel, j'étais très intéressé, dans les séminaires on demandait toujours, la grande question c'est pourquoi vous venez, alors moi j'en ai des choses, et puis moi-même je venais pour plus de qualité de vie, plus de confiance en moi, pour avoir de meilleures relations, etc. Et ce en quoi m'a beaucoup éclairé la PNL, c'est la pertinence de la manière d'utiliser son cerveau pour traduire ses ambitions en quelque chose de réalisable en fait. Par exemple, j'aimerais avoir de meilleures relations avec mes enfants, mais comment rendre cette aspiration tout à fait réalisable ? Je voudrais gagner en confiance en moi quand je parle en public, ou quand je suis en interaction dans le cadre d'un examen, ou parce que je vais passer mon permis de conduire demain et que je suis un petit peu… Je voudrais gagner en confiance en moi. Et comment passer de cette aspiration, avoir plus de confiance, à une réalité, c'est d'incarner ça dans ma vie quotidienne ? Et là on va voir que l'objectif c'est vraiment un outil tel qu'il est proposé en PNL, moi m'a énormément aidé, parce que j'avais beaucoup parlé depuis toujours, j'ai beaucoup entendu parler d'objectifs dans mes premières formations. Je rappelle, j'ai commencé à 23 ans à vivre de la formation, et au début, mes trois premières années, je n'avais pas fait de PNL, mais je savais ce que c'était qu'un objectif, tout ça. Mais ce que m'a apporté la dimension de la PNL, c'est vraiment l'usage du cerveau droit, mis au service justement de cette notion d'objectif en fait. Alors voilà, c'est ça que je voudrais aborder aujourd'hui. Alors pour ça, effectivement, on va passer par cinq étapes en PNL. Alors peut-être d'abord vous expliquer un peu ce que sont de manière synthétique ces cinq étapes, et puis après je vais vous proposer qu'on les vive peut-être ensemble, ceux qui nous écoutent ou nous regardent, pour vous-même tirer le meilleur profit de cette séance. des objectifs, et puis après peut-être nous dire par retour ce que vous avez pu en tirer pour vous très concrètement. Alors les cinq étapes sont les suivantes. La première, c'est qu'on va amener la personne dans une conscience de type cerveau droit, c'est-à-dire fait de représentation visuelle, auditive et principalement kinesthésique, c'est-à-dire de ressenti, de qu'est-ce qu'elle veut vraiment. C'est-à-dire si par exemple je veux améliorer mes relations avec mes enfants, on va voir comment je vais amener la personne à se faire une représentation, et on va utiliser en fait la visualisation dans l'espace. C'est-à-dire, on verra pourquoi. Donc la première étape, c'est d'aller vers une conscience du résultat. Donc s'il y a une chose à noter, c'est la conscience du résultat. Voilà, ça c'est le premier état. Ensuite, on va aller chercher un deuxième niveau, qui est la conscience des conséquences de ce résultat. Donc ce qu'on appelle la conscience des conséquences. Si par exemple je veux améliorer mes relations avec mes enfants, c'est très intéressant qu'une fois que j'ai une bonne représentation des choses, et je vais vous montrer comment tout à l'heure, j'aille ensuite découvrir le sens que ça a pour moi. C'est au fond à quelle aspiration profonde ça répond. Et on verra, on ira sur trois niveaux de réponse à ça. Parce qu'on va voir qu'au final, ce qui va être énormément puissant, c'est cette connexion aux finalités que nous poursuivons à travers nos objectifs. Quel sens ça a pour moi ? Donc la deuxième question, c'est quelles sont les conséquences ? Le premier objectif, c'est quel est le résultat ? Conscience du résultat. Deuxième, conscience des conséquences. À chaque fois, c'est le niveau de conscience. Troisième niveau, on va aller chercher non plus la conscience des conséquences que ça a pour moi, mais la conséquence que ça a pour les personnes impliquées par l'objectif. Et c'est ce que nous on appelle en PNL faire de l'écologie. L'écologie, c'est prendre en compte l'environnement. C'est-à-dire que si j'ai un objectif, par exemple, de te rencontrer, Alexandre, pour un projet d'émission ou quoi que ce soit, c'est très important que dans le cadre de mon objectif, il y a un moment donné, en phase 3, je me mette à ta place dans tes représentations, dans ton sentiment d'émission le plus possible. Et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a de pertinent pour moi là-dedans ? Au fond, est-ce que mon objectif, il est positif pour mon environnement ? Et tant que je n'ai pas trouvé des conséquences positives, il y a probablement des choses que je dois améliorer. Et on verra aussi que c'est un levier très puissant de motivation que de comprendre à quelle finalité je réponds te concernant. Donc c'est le niveau 3, c'est la conscience des conséquences, mais cette fois-ci pour l'environnement. Moi, j'appelle ça la conscience des alliances. D'accord. D'accord ? Alors, conscience des résultats, conscience des conséquences, conscience des alliances. Alliances parce qu'on va se mettre dans un modèle d'alliance, justement, avec l'environnement. Et enfin, on va se centrer sur ce qui va conditionner ce résultat, c'est-à-dire la conscience des comportements. Et comme je le disais la dernière fois, tout résultat découle de comportements. Donc une fois qu'on aura une belle vision sur ce à quoi on aspire en termes de résultats, eh bien on va pouvoir remonter sur les spécificités, c'est-à-dire les comportements que j'ai, plus particulièrement quand je réussis ce type de résultat. Je vais mettre en conscience un, deux ou trois comportements qui vont conditionner ce résultat. Des comportements évidemment que je n'avais pas jusqu'alors. Et puis enfin, on va s'attacher au ressenti. C'est-à-dire que la dernière étape, la cinquième étape, c'est la conscience de l'énergie. Moi, j'appelle ça l'énergie dans laquelle je suis. En fait, ça intègre la dimension émotionnelle, c'est-à-dire quel est le ressenti qui serait le plus adapté au conditionnement de l'ensemble des résultats, des comportements qui vont aller vers ces résultats. Donc on va parler d'énergie. D'accord ? D'état interne. Ce sera une petite entrée par rapport à la suite, mais qu'on intègre dès le travail sur les objectifs. Donc un, conséquence des résultats. Deux, conscience des conséquences. Troisième, conscience des alliances, de l'intérêt que ça a pour les autres. Quatrième, conscience des comportements que j'ai à transformer. Et cinquième, conscience de l'énergie, c'est-à-dire de l'émotion, du ressenti intérieur que j'ai besoin d'aller chercher pour garantir la réussite de cet objectif. C'est la notion de ressource que l'on retrouve dans cette partie-là. Exactement. Voilà. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, pour les personnes qui m'écoutent, vous qui m'écoutez, imaginons que j'ai comme objectif, alors prenons par exemple, j'ai besoin de gagner en qualité relationnelle avec mes enfants. Voilà. J'ai un adolescent avec qui c'est un peu compliqué, etc. Je me rends compte que j'ai du mal à communiquer avec lui. Voilà. Et je voudrais améliorer ça. Vous n'êtes pas comme objectif ? Ah, c'est super. Et je vais en prendre un deuxième. Comme ça, je vais prendre deux thématiques un peu différentes, mais ça va permettre de satisfaire les personnes qui ont besoin de gagner plus en confiance. Ouais. Sinon que je veuille gagner plus en confiance en moi, notamment quand j'ai à gérer des examens. Ça va ? Ça, c'est génial. Qui est plutôt relationnel avec mes enfants, mais vous allez voir que je peux l'appliquer après dans plein de domaines. Et le deuxième, c'est que j'ai un objectif qui est plus de gagner en confiance en moi. C'est plus un objectif en termes d'émotionnel à aller chercher, en fait. D'état émotionnel de qualité à aller chercher. Ça va ? Ok. Partons sur ces deux thèmes-là. C'est deux thèmes, et à chaque fois, je vais prendre un exemple pour chacun de ces thèmes. La première chose que je vais faire, imaginons que je sois avec vous, dans votre salon, face à votre ordinateur. La première chose que je vais faire, c'est que je vais me mettre à côté de vous. Pas en face de vous, mais à côté de vous. Donc là, débrouillez-vous si vous êtes en train de me regarder. Vous pouvez imaginer que je parle à côté de vous. C'est très important que je sois à côté de vous, parce que je vais être dans un mode non-verbal beaucoup plus coopératif que si je reste en face de vous. Je vous le dis, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment important cette notion de m'imaginer, à côté de vous, parce que je vais vous accompagner dans le processus. La première étape, ça va être de définir, évidemment, ce que vous voulez améliorer. Si je prends l'exemple d'améliorer ma relation avec mes enfants, la première chose que je vais vous demander, c'est de me donner un contexte dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'est par exemple, à quel moment de la journée je voudrais améliorer. Peut-être c'est le matin en les réveillant, le matin au petit déjeuner, par exemple, dans les quelques minutes avec qui je vais prendre contact, ou quand je rentre du travail. Mais je dois définir ce moment-là. Donc je vais vous dire, si vous êtes à côté de moi, je vais vous dire, visualisez devant vous le contexte exact dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, c'est peut-être à la maison. C'est important que ce soit très spécifique. Oui, on le verra après dans la deuxième partie sur la prochaine émission. Mais déjà, dès maintenant, je vais vous demander d'être spécifique sur quelques points, parce que c'est ça qui va faire une différence. Mon cerveau, pour se représenter les choses sur un mode cerveau droit, il a besoin d'avoir des représentations visuelles. Et pas seulement de mon attitude, mais du contexte dans lequel je vais évoluer. Donc je me dis, je pense à la manière dont chaque matin, j'arrive au petit déjeuner quand mes enfants se lèvent. Ça va ? Alexandre, tu as des enfants toi. Oui, j'en ai un, il n'est pas encore adolescent, mais il est très adolescent. Quel que soit l'âge, il a quel âge ? Neuf ans. Neuf ans. Bientôt dix. Il s'appelle ? Maxence. Maxence. Et bien voilà, si je travaillais avec toi, je vais me mettre à côté de toi, Alexandre, et je te dirai, et ceux qui nous écoutent peuvent faire la même chose, et bien imaginons que demain matin, Alexandre arrive demain matin, petit déjeuner. Donc je me vois, je me vois comme si je prenais de la distance. C'est une posture méta. Je prends de la distance et je me vois assis autour de la table, etc. Et je prends conscience de la manière dont je suis habituellement. Sachant qu'il y a des jours où je suis bien, puis il y a des jours où je suis moins bien, mais j'ai un gap. Globalement voilà, alors si en plus j'ai un objectif qui est précis, parce que demain matin, je veux être vraiment exceptionnel, je me dis, voilà ce que je fais habituellement, et c'est ça que je vais vouloir améliorer. D'accord. Et là, je vais te demander de me décrire au fond, si ça se passait vraiment au top, si tu étais au top dans cette situation, et bien comment serais-tu ? Comment serais-tu ? Ça veut dire comment tu te verrais. Notamment, je vais commencer par la posture physique. Donc pour ceux qui voudraient mieux améliorer leur relation avec leurs enfants, imaginez-vous, dans le contexte, par exemple, au petit-déjeuner, accueillant vos enfants, déjà dans quelle posture je suis. Est-ce que je suis plutôt courbé en avant ? Est-ce que je suis plutôt redressé ? Est-ce que je suis plutôt souriant ? Est-ce que je respire ? Dans quelle posture physique je suis ? D'accord. Et c'est très important d'imprimer ça dans le cerveau droit. Donc ça, c'est le résultat en fait de ce que l'on veut. Voilà. C'est en tout cas un résultat visuel. Oui. Visuel. Tout à fait. C'est pas suffisant. Visuel, posture, respiration, attitude, mouvement de tête. Et plus on va aller dans la précision, mieux c'est. Et je dois me voir au meilleur de moi-même. Si je veux, je peux aller chercher des modèles. C'est très intéressant d'avoir des modèles. Mais voilà. Si je prends le cas de l'examen, je me dis voilà, je suis au meilleur de moi-même dans cette situation d'examen. J'arrive. Comment j'arrive ? Posture, sourire, regard, respiration. Ensuite, la deuxième question à me poser, toujours dans ce premier thème, c'est comment je parle. Donc là, je t'inviterai, si tu es à côté de moi, à fermer les yeux et à te demander, tiens, quelle est, si j'écoute ma voix, est-ce que c'est une voix qui est plutôt rapide ou plutôt lente ? Est-ce que c'est une voix qui est plutôt dans les aigus ou plutôt dans les basses ? Est-ce que c'est une voix qui est plutôt variée ou au contraire qui est plutôt monocorde ? Sachant que je suis au top. Il faut que je fasse ce village. Et c'est là qu'il est intéressant. C'est que le cerveau droit, il est en train de construire, mettre en conscience exactement ce que je veux. Et c'est ces petits détails qui vont faire une grosse différence. Notamment, on le verra après dans l'impact de la relation non-verbal. Donc, je vais écouter ma voix. Je m'écoute. Et le top du top, c'est de faire le différentiel entre ce que je fais habituellement et ce que je vais faire si je suis vraiment au top de moi-même. Ça va jusque-là ? Et le troisième niveau, toujours pour cette première, c'est ensuite de se dire, et je le dirai ensuite, Alexandre, qu'est-ce que tu ressens intérieurement quand tu es au meilleur de toi-même ? Qu'est-ce que tu ressens ? Quelle est l'émotion ou l'énergie dans laquelle tu es ? Est-ce que c'est une énergie qui est plutôt intense ? Est-ce que c'est plutôt une basse énergie, mais positive ? Est-ce que c'est plutôt… Dans quel sentiment es-tu en fait ? Est-ce que tu es au meilleur de toi-même ? Plutôt calme ? Comment tu te ressens quoi ? Comment tu te ressens en fait ? Comment tu te ressens au meilleur de toi-même ? Ouais, c'est ça. Toujours très important. Voilà. On construit la réalité à laquelle nous inspirons. Mais on va le faire en mode cerveau droit. C'est-à-dire en mode visuel, en mode auditif et en mode dit kinesthésique, c'est-à-dire lié au ressenti. Et c'est très important que ce soit fait à l'extérieur pour des tas de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer là. On reviendra dans la prochaine émission. Voilà. Donc, que ce soit dans mon attitude relationnelle ou dans ma disposition d'esprit par rapport à cet examen. D'accord ? Une fois que j'ai cette représentation-là, du coup, cette représentation, elle va parler à mes sentiments. Parce que quand je me vois au meilleur de moi-même, eh bien, quand j'accompagne une personne, à quoi je sais que la perception est bonne ? À la tête que fait la personne. C'est ça, tout simplement. Au fond, si tu te sens inspiré par ce que tu es en train d'observer, je dis là, on y est. Et quand j'en suis là, là, je vais t'inviter à fermer les yeux, à inspirer par le nez et à te dire, finalement, fonctionner à ce niveau-là, à ce niveau de qualité-là, à quoi ça répond d'important pour moi en tant que père, papa, en tant qu'homme, en tant que je ne sais pas quoi, mais à quoi ça répond d'important pour moi ? Et si je te me posais la question, par exemple, en disant, tiens, si je me voyais au meilleur de moi-même, avec mon fils comme ça, etc., à quoi ça répond d'important pour moi ? Puis là, on commence un morcellement vers l'eau. Et la réponse qui te viendrait, par exemple, ce serait ? Simplement d'être bien. Alors, être bien. Si toi, tu es bien comme ça, et là, je vais continuer. Si tu es bien comme ça, à quoi d'autre ça ? Imagine que ça s'installe de plus en plus souvent dans ta vie, de fonctionner comme ça. C'est un nouveau standard. À quoi ça va répondre d'autre d'important pour toi ? Au-delà du fait que tu te sentes bien. Tout simplement d'être détendu de façon continuelle. Voilà. Ça va apporter de la détente dans ta vie. Voilà. Et le fait de te sentir davantage détendu. Et là, pour que tu me réponds, il faut vraiment fermer les yeux et ressentir le truc. Parce que j'attends une réponse émotionnelle. C'est à quoi ça va contribuer d'autre, en fait, pour toi, dans ta propre vie. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, tu montes de plus en plus. Et là, je vais aller connecter à un niveau plus profond. Si je te pose la question, qu'est-ce qui sort ? Là, présentement, je ne suis pas concentré. Mais c'est de la détente, en fait. C'est du bien-être, c'est... Et ceux qui nous écoutent, je vous invite vraiment à faire ça. Si je réussis comme ça, à quoi ça répond ? Niveau 1. Et cette réponse-là, elle m'entraîne quoi d'autre ? Puis quoi d'autre ? On est dans les conséquences. Et on va aller sur moins trois niveaux. C'est très important parce qu'à ce moment-là, vous êtes connecté au sens profond que vous donnez à l'objectif. Ça va ? Ça, c'est excessivement important parce qu'en effet, tant qu'on n'est pas connecté à ce sens profond, on arrive sur des objectifs qui sont collatérales, en fait. Exactement. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de donner du sens à cette notion d'objectif. Et on va voir qu'on a un vecteur, un levier qui est très puissant, en fait, intérieurement. Et on peut le faire pour des petites choses, comme des grandes. C'est en quoi c'est important. Si je vis ça, si j'intègre ça, quel sens ça a pour moi ? Si je communique mieux avec mes enfants, quel sens ça a pour moi ? Si je gagne en confiance, quel sens ça a pour moi, à moyen terme et à long terme ? Une fois que j'ai cette réponse, alors du coup, je vais pouvoir émotionnellement me mettre à la place des personnes concernées par cet objectif. En l'occurrence, mes enfants. Et me dire si effectivement, je connecte. C'est pour ça que c'est vraiment important d'être connecté à nos émotions quand on fait ça. Une fois que je t'ai fait toucher intérieurement ces conséquences, d'abord tu vas les sentir parce que tu vas te ressentir intérieurement. Là, je vais pouvoir ensuite te mettre à la place de ton petit bonhomme, du haut de ses 9 ans, quand il voit son père comme ça porté par ses dimensions, à quoi ça répond qu'on a important ? Et boum, même question. Et là, il y a un sens beaucoup plus important encore. Je me rends compte que pour mon fils, c'est fondamental d'avoir cette qualité, même si elle est courte comme ça, cette façon d'être accueilli le matin, c'est fondamental parce qu'il y a une forme de considération forte ici qui va lui donner, qui peut avoir un tel impact sur sa journée et sur sa vie. Et quand je touche ça émotionnellement, du coup, je suis en train de toucher à l'importance sur un plan écologique de mon objectif. Et ça, au niveau émotionnel, c'est absolument essentiel parce qu'on sort complètement de la dimension simplement de la réflexion en fait. Et c'est là où moi, la PNL m'a apporté une autre dimension, c'est cette conscience émotionnelle des conséquences que ça avait pour moi et de la conséquence que ça a pour les autres, quoi pour les personnes directement concernées. Et c'est là où ça va beaucoup plus dans la chair. Ça, c'est un secteur d'alliance parce qu'à partir du moment où tu touches émotionnellement, ce que tu ressens ton fils quand tu vis autrement cette relation, ça apporte une telle puissance sur le plan émotionnel que ça, ça va se faire un gap très important de puissance. Ça va apporter énormément de puissance, ça va faire un gap très facile de changement. Parce que justement, ça touche au plus profond. Voilà. Et là, du coup, je parle vraiment d'alliance à l'environnement. Si je suis dans un examen et que je me mets à la place de la personne qui est en face, qui me reçoit, sentir combien ça peut faire du bien à un recruteur d'avoir quelqu'un de posé, d'aligné, de souriant, de disponible, etc. C'est quelque chose de très puissant sur un plan émotionnel. Même un examinateur, si je suis au milieu de 50 personnes en train de passer un examen et que je sens cette présence posée et que je me mette à la place des gens qui écoutent, même si à l'arrivée, ils ne veulent que des réponses sur un bout de papier, mais la manière dont c'est fait, ça va me toucher. En tout cas, c'est ça que je vais aller chercher. Et ça, c'est le niveau 3. C'est très important que ce soit vécu. Ce n'est pas quelque chose qui se comprend, c'est quelque chose qui s'expérimente. Oui. Soit qu'on en est là, alors du coup, on va passer très facilement au niveau 4. Mais vous voyez, la qualité de la phase 1 va conditionner la qualité de la phase 2 et puis enfin la phase 3. Ensuite, on arrive à la phase 4 qui est donc la conscience, cette fois-ci, des comportements. Et là, comme par évidence, une fois que j'ai vécu ça, que j'ai intégré ça à un plan émotionnel, je prends du recul et je me dis, tiens, qu'est-ce que je fais quand je touche ce niveau d'excellence que je ne fais pas toujours, mais que je fais là ? Et qui fait cette différence ? Peut-être que c'est juste la manière dont j'ai ouvert mes épaules peut-être, ou le sourire, ou la profondeur du regard, ou le ton de la voix qui a juste un petit peu changé. Et cette disponibilité que j'ai qui passe à travers cette attitude. Donc, je vais amener la personne à identifier de manière précise ces attitudes qui n'ont l'air de rien, mais qui font une énorme différence. Et là, on touche quand on le fait en PNL. Vraiment, c'est ça qui est intéressant parce que la personne révèle des trucs qui sont très simples, mais qui sont les petits trucs qui n'ont l'air de rien, mais qui vont faire toute la différence. Et en même temps, comme elle vient de passer par ce facteur émotionnel, quand elle met au jour ses comportements une chose, puis une deuxième chose, puis une troisième chose, il y a quelque chose qui se passe en elle qui dit, mais finalement, c'est super ces petits pas parce qu'ils n'ont l'air de rien, mais ils conditionnent réellement un autre niveau de relation. Et une fois qu'on en est là, qu'on a identifié ces fameux comportements, peut-être cette ouverture de corps, peut-être de cœur, en tout cas d'attitude, ce ton de voix qui a été modifié, cette intensité du regard que je vais mettre dans ma relation avec mes enfants, ou si je reprends l'exemple de l'examen, ce fait d'être juste disposé, d'inspirer davantage par le nez, de souffler par la bouche, le fait d'être juste remerciant pour tous les gens qui sont là autour, et qui ont favorisé ces conditions pour que je puisse être accueilli dans cet examen, c'est toutes ces choses dont je prends conscience et qui font que mon attitude, ma posture change, ma manière de penser change, mon rythme, y compris de discours intérieur, change, le regard que j'ai sur ma copie, sur mon environnement change, et ça, c'est des choses qui effectivement font que je vis cet examen de manière différente. Donc ça, c'est le quatrième niveau, c'est la prise de conscience de ces attitudes qui vont faire une vraie différence. Et encore une fois, c'est dans les détails que la différence, on appelle la stratégie des petits pas, c'est des petites choses qui font des énormes différences. Oui, tout à fait. Et ce qui est fabuleux, c'est que dans un accompagnement, c'est jamais l'accompagnant qui apporte les propositions, c'est toujours l'accompagnant. Et puis enfin, le dernier point, c'est-à-dire qu'on va dire à la personne, ben voilà, repense à ton objectif, donc revois cet objectif qu'on vient de définir, repense à ses conséquences, que ça a pour toi, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Remets-toi un instant à la place de la personne concernée, la première, peut-être la deuxième ou la troisième personne, mais ressens la différence que ça a pour elle. Réidentifie ces attitudes particulières que tu modifies. Et enfin, dis-moi, imagine que tout ça est réalisé. Et là, maintenant, ce qui était visualisé devant moi, je vais le déplacer et je vais le mettre derrière moi. C'est un peu comme si je passais cette projection que j'ai faite, future, qui est en fait un peu dans mon cloud d'informations, mon nuage d'informations était devant. Je vais la placer derrière et je vais me dire, je sors de ça, je sors de ce petit déjeuner qui s'est si bien passé, je sors de cet examen qui s'est si bien passé. Qu'est-ce que je ressens intérieurement ? Je ne sais pas quelle valeur je nourris, c'est qu'est-ce que je ressens. J'inspire et là, il y a une émotion qui arrive, peut-être dans le cœur, peut-être dans le ventre, parfois en fonction de l'objectif, ça peut-être dans les jambes, ça va rester dans le corps. Et cette émotion, je vais dire, tiens, c'est quoi ce ressenti ? Ça peut-être un sentiment de fierté, ça peut-être un sentiment d'exister, ça peut-être un sentiment de je ne sais pas quoi. Et ce sentiment, et là, on va passer par cinq étapes dans cette phase. Notez-les, c'est très important. La première chose, c'est d'identifier. Je me sens par exemple, je me sens fier. J'ai de la fierté qu'il ressent, je me sens pleinement exister en tant que parent par exemple. Deuxième chose, je sens cette émotion dans mon ventre, localisation. Enfin, cette émotion, si c'était une couleur, ce serait quoi ? Tiens, j'ai du rouge, peut-être du vel, peut-être du orange, qui va se manifester en général, c'est en fonction de la qualité d'une type d'émotion. Et enfin, je vais fermer les yeux toujours, et ce ressenti intérieur, je vais imaginer cette couleur, je vais imaginer, je vais la diffuser. Donc un, j'ai identifié, par exemple, fierté. Deuxième, j'ai localisé dans mon corps. Ensuite, troisième, j'ai coloré. Et cette coloration intérieure, elle va me permettre, grâce à mon cerveau droit, de faire grandir cette coloration, cette couleur verte, bleue, etc. Je vais m'en imprégner dans l'ensemble de ma physiologie. Donc on est dans de l'hypnose. Oui, tout à fait, oui. Mais c'est mon cerveau droit qui travaille, c'est juste une pensée. Et enfin, je vais rayonner ça autour de moi, cette couleur. Et alors que je suis dans le rayonnement, à ce moment-là, je vais reprendre l'ensemble des étapes. C'est-à-dire, je vais revoir ma cuisine, me voir accueillant exactement dans cette posture. Je vais reprendre conscience des attitudes que j'ai corporellement, dans mon ton de voix, dans mon regard profond. Je vais prendre conscience des conséquences dans le bien-être que ça génère, dans la profondeur de la relation, dans ce sentiment de jouer pleinement mon rôle de père et de profiter pleinement de cette relation, de cette chance d'être avec mon enfant aujourd'hui, pendant ces quelques minutes le matin. Je vais prendre conscience des conséquences que ça a pour lui dans cette considération, dans ce sentiment d'exister pleinement, d'être plus sûr en fait que ça. Je vais prendre conscience de ces attitudes que j'ai modifiées, qui ont l'air de rien, mais qui est juste cette ouverture de posture, ce regard un peu plus profond, ce ton de voix. Et enfin, je vais vérifier et valider au fond de moi que fonctionner, que d'intégrer ces nouveaux comportements, maintenant et à l'avenir, c'est une belle façon d'être et de vivre ce à quoi j'espère. Là, j'ai une validation qui est d'ordre physiologique. Ce n'est pas une validation mentale, oui c'est bien. Non, non, c'est vraiment que tu le ressens. Ah ouais, ça, ça le fait pour moi. Et quand les gens, à la fin, me disent « ah ouais, ça, ça le fait », et qui parfois même le disent avec des larmes de gratitude qui coulent au long de leurs yeux, là je me dis « ok, la physiologie y était, on verra dans les fois suivantes pourquoi cette physiologie est importante, mais on y est. Là, l'objectif est intégré. Et après, j'ai envie de dire 80% du travail, il est fait. Il est fait parce que notre système nerveux a construit à partir de cette… Alors ça a duré 20 minutes au début, parce qu'il faut un peu de temps pour intégrer, après ça va de plus en plus vite. Ce qui est intéressant aussi, c'est le processus lui-même. C'est mieux dire « tiens, à chaque fois, même si j'ai une difficulté, au fond, c'est quoi qui est important ? » Par exemple, j'avais un entretien tout à l'heure avec des amis, j'étais sur des problématiques de choix très importantes, et c'est toujours de revenir « mais au fond, si ça se passait bien, au final, c'est quoi le plus important ? » Et à partir de là, c'est quoi notre premier objectif ? Et on regarde « c'est quoi le plus important dans notre objectif ? » Et c'est toujours la même question qui revient en fait. Bon, moi je les ai intégrées, parce que je le fais souvent, mais c'est incroyable le nombre de situations dans lesquelles ça m'aide. Il n'y a pas une situation de conflit, de tension, de challenge, de problématique, quelle qu'elle soit, qui me ramène en permanence maintenant, parce que c'est un réflexe à « qu'est-ce qui est important ? » « Si ça se passait mieux, ça se passerait comment ? » « Et qu'est-ce que j'ai besoin d'intégrer en termes d'attitude, posture, ton de voix, pour pouvoir être au mieux là-dedans ? » « Si je le fais bien, à quoi je vais répondre pour moi, d'important, vis-à-vis des autres ? » « Quelles sont les attitudes que j'ai besoin d'accroître ? » Et puis enfin, quel ressenti intérieur ? Même pour cette émission qu'on a ensemble, je passe par ce processus. Paul, on est à la fin. Oui, on est à la fin, on est à un peu moins d'une minute de la fin. C'est vraiment passionnant. C'est super, c'est vrai. On arrive tip-top à la fin des minutes. Merci beaucoup pour les objectifs. Pour les auditeurs qui nous suivent, s'ils ont raté le début, vous pouvez toujours aller voir sur « Écoute ». Vous commencez à savoir comment faire maintenant. Paul, la prochaine émission qu'on va faire, ça va être sur la puissance du cerveau. Exactement. Ça va être quelque chose d'assez énorme. C'est comprendre et utiliser les leviers les plus importants pour donner de la puissance au cerveau, notamment pour optimiser sa gestion mentale. Meilleure utilisation du cerveau droit. On a un petit peu touché aujourd'hui, mais on verra la prochaine fois qu'il y a vraiment des leviers sur lesquels on peut… C'est des curseurs en fait sur lesquels on peut appuyer et qui vont vraiment donner de la puissance, y compris physique, énergétique, mentale, émotionnelle, dans plein plein de choses. C'est passionnant de les voir. En tout cas, ça me passionne. Oui, mais moi aussi, ça me passionne. Et puis c'est vrai qu'on le voit, le temps file trop vite. Paul, merci beaucoup. Très bientôt. Bye bye. Merci à vous et prenez soin de vous et surtout vos objectifs. À bientôt. Merci. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501